Le grand bal des projections et des pronostics auxquels on assiste cet hiver est l'occasion de lire tous les types de scénarios. Mais il faut avouer que celui où Alfa Romeo arrive en tête de l'affiche est très peu plébiscité. A raison, c'est ce qu'on va tenter de décrypter aujourd'hui. Depuis son retour officiel en 2019, en tant que naming de la structure sober, l'écurie italienne est sur la pente descendante. 57, puis 8, puis 13 points. 8e, 8e, puis 9e, seulement devancé par As l'an dernier. C'est la catastrophe. Kimi Rayconen et Antonio Gionezzi étaient tous les deux arrivés en fin de parcours. Valtteri Bottas et le rookie Guanyuzzo les remplacent. Chez Alfa Romeo, c'est donc le grand doute. Le changement de réglementation arrive à point nommé, mais il représente aussi une sorte de dernier espoir. Des rumeurs de rachat, de changement de nom ou de bifurcation totale du projet se sont déjà manifestées ces dernières années. Avec un échec en 2022, il y a fort à parier que les choses évolueraient rapidement et grandement. Nous sommes donc face à un vrai ultimatum. La santé d'Alfa Romeo nous inquiète, et sans une réaction positive très prochainement, on pourrait basculer dans une phase plus sombre. Côté pilote, on l'a dit, les deux sont nouveaux dans l'écurie, et l'un est nouveau tout court, c'est Guanyuzzo. Chinois, bientôt 23 ans, 3e de la dernière saison de Formule 2, qui était sa 3e, ancien double 8e de Formule 3, et soutenu par Renault jusqu'à l'an passé, voilà le CV. Comme tous les rookies, on attendra d'abord principalement qu'il découvre qu'il s'adapte et qu'il montre une marge de progression au fil de la saison. C'est sa première, donc tranquille. Il ne faut pas lui sauter à la gorge d'entrée de jeu et le juger au bout de seulement 10 courses, non, ça n'aurait aucun sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux derniers rookies en date ont donné deux choses totalement différentes. Schumacher arrivait avec de belles promesses et a plutôt bien confirmé pour des débuts. Mazepin, lui, arrivait avec énormément de critiques et a aggravé son cas. Il appartiendra donc à Zo de montrer s'il est plus un rookie à la Mazepin ou à la Schumacher, et c'est marrant, autant en termes de CV que de talent, j'ai le sentiment qu'il est pile entre les deux. A voir si sa première saison sera donc pile entre celle de Schumacher et celle de Mazepin. Personnellement, j'imagine bien un scénario dans ce sens. Mais je crois aussi que le potentiel est là. Certes, ce n'est pas le krach de la décennie, mais Zo a du talent et par moments sera capable de faire de bonnes performances. On veut donc déjà voir des premiers moments de brillance pour se donner une idée de peut-être ce qu'il pourra faire dans le futur. Son coéquipier est lui dans un cas de figure totalement différent. Il sort de 5 années chez Mercedes, a déjà un palmarès extrêmement rempli, sa carrière est faite, et il attaque là sûrement le dernier défi de son histoire. Son premier objectif sera déjà d'être le numéro 1 clair, d'être devant. Il ne faut pas qu'il y ait de moments de doute, de trou ou d'adaptation trop compliqués. Voilà, il ne faut pas que ça coince d'entrée de jeu, sinon ça foutrait un sacré coup. Ensuite, il lui faudra mener cette écurie qui compte sur lui, tirer quasiment le maximum de sa machine, et aller chercher les résultats comme le patron qu'il peut être. Enfin, on a tous envie de savoir de quoi il est encore capable, s'il peut s'offrir un nouveau souffle, s'il peut régénérer son image, s'il peut réussir ce défi fou. Bottas chez Alfa Romeo, forcément ça intrigue, j'ai fait une vidéo sur lui récemment, donc je vous y renvoie. Alors maintenant, Alfa Romeo va-t-elle gagner ? Je ne sais pas évidemment, mais il y a quelques éléments en sa faveur. Déjà, on peut dire qu'ils ont eu beaucoup de temps pour se concentrer sur 2022. Après leur mauvaise saison 2020, ils savaient déjà qu'ils ne feraient rien en 2021, et ils ont tout mis sur cette révolution. Argent, temps, jetons, énergie, cerveau, ça fait littéralement 8 mois qu'ils n'attendent que la saison 2022, pendant que les autres ont dû travailler et penser à 2021, parfois jusqu'au bout. Ils arrivent dans cette nouvelle réglementation avec plus de latitude et moins de précipitation, mine de rien, c'est un vrai luxe. Ensuite, il me semble désormais posséder un vrai leader fiable et constant en la personne de Bottas, dont on a souvent tendance à sous-estimer le niveau moyen. Surtout dans le contexte d'Alpha, j'y reviens, et surtout que Kimi et Giovinazzi brillaient par leur manquement et leur irrégularité, réussissant extrêmement rarement à faire un week-end complet sans reproche. Valtteri, lui, n'est peut-être pas assez flashy et n'ira jamais chercher un titre. On a compris, ce n'est pas un Alonso, ce n'est pas un Hamilton, il n'est pas non plus un jeune prometteur à la Gasly ou à la Russell par exemple, mais avec lui, c'est l'assurance de quasiment toujours tirer 100% de la voiture. Le Finlandais est une excellente base sur laquelle se reposer, tu sais ce qu'il t'apporte et c'est du très bon quasiment 100% du temps. Pour Alpha, c'est un changement important par rapport aux dernières années. Si tant est qu'il s'adapte dans un temps suffisamment court, tu pourras très rapidement compter sur un leader fiable, constant et aux performances facilement situables, ce qui est très important en vue du développement. Et puis qui sait, dans ce nouvel environnement, il peut retrouver un nouveau souffle. Le mariage peut prendre dans des proportions qu'on ne l'imagine pas encore. Et puis enfin, j'ai envie de dire que Alpha Romeo, eh bien c'est pas n'importe qui. Mine de rien, il y a énormément de monde et de soutien derrière. Déjà, la marque italienne est propriété de Stellantis, qui regroupe entre autres Citroën, Chrysler, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ou encore Peugeot, Ce n'est pas rien, il y a un géant de l'automobile qui est impliqué dans l'écurie. C'est l'assurance d'avoir une belle ambition et quelques fonds. Ça donne aussi pas mal de crédibilité. Un groupe comme Stellantis n'est pas là pour rien. Ensuite, Sober, qui est finalement la vraie écurie à qui Stellantis paye pour imposer le nom d'une de ses marques, est une place forte de la Formule 1 avec 21 saisons et des infrastructures exceptionnelles. C'est un super cadre pour réussir. Il y a aussi le soutien de Ferrari qui fournit le moteur, ce qui n'est pas rien, et quelques pièces. Bon, évidemment, le partenariat s'effrite au fil du temps, mais il y a quand même la présence de Ferrari. Dans la liste, on pourrait aussi ajouter le sponsor de Kubica, Orlen, qui apporte énormément d'argent et qui s'implique pas mal dans le sport. Ou encore le fait que Zhu, étant chinois, ouvre énormément de possibilités commerciales, etc. Voilà, Alpha est très loin d'être une coquille vide. Loin, loin, loin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a moyen de faire des choses. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, il devrait atteindre le plafond du cap budgétaire. Une preuve que derrière Alpha Romeo, il y a pas mal d'ambition, d'envie de réussite et de moyens. Voilà, je pense que l'écurie a les moyens de bien faire. Bon, maintenant, venons-en au point noir. Finalement, il n'y en a pas tant que ça concrètement, mais ils transmettent tous la même impression, pas terrible. Vous allez voir. La première chose qui me dérange, c'est qu'il se dégage de la structure un petit sentiment de bazar interne. On ne comprend pas très bien comment ça marche, qui décide, qui fixe l'impulsion générale. Quelle est la réelle implication de Sauber ? Alfa Romeo est-elle juste un nom ou porte-t-elle en elle une vraie ambition, une vraie âme ? Que veut et que fait Stellantis ? Pourquoi Ferrari efface ses liens petit à petit ? À qui l'un d'un revient la majorité des décisions ? Qui met le plus d'argent ? Qui décide ? Voilà, autant de questions sans réponse claire, qui laissent un petit flou, qui n'est pas très agréable. Et tout ça, ça pourrait troubler le fonctionnement de l'équipe, surtout en une année aussi importante. Ça m'a un petit peu sauté aux yeux l'an dernier, lors des rumeurs du rachat par Andretti. Déjà, de telles allégations témoignent d'une instabilité et d'une fragilité évidente de l'écurie, surtout que les discussions ont duré. Cela montre que tout le monde n'est pas 100% sûr du projet en interne, et à minima, qu'il y a des visions discordantes. Et puis, on a eu du mal à savoir qui discutait et de quoi. Au milieu de tout ça, Fred Vasseur, pourtant le visage et le patron de l'écurie du côté piste, semblait perdu. Il avouait lui-même qu'il ne savait rien, il a eu plusieurs phrases laissant entrevoir des désaccords et des incompréhensions. C'est vraiment pas génial. C'est un exemple qui me paraît assez significatif de ce flou interne, qui à mon sens peut totalement pénaliser l'écurie. D'autre part, ces dernières années, nombreux furent les moments où l'écurie s'est ratée, a été absente ou a même semblé amateur. Les mots sont durs, j'en conviens, et peut-être que j'estime mal ce phénomène, peut-être que je surinterprète quelques faits que j'ai entrevus à droite à gauche, mais j'ai vraiment le sentiment que par moment, l'écurie n'est pas vraiment à la hauteur de l'excellence de la Formule 1. Développement, stratégie, décision dans les moments importants, arrêt au stand, images publiques, investissement en général, c'est peut-être dû aux performances sur la piste qui induisent négativement tous ces facteurs, mais l'équipe ne m'inspire pas confiance. Je doute donc de leur capacité à produire une excellente, voire même simplement une bonne voiture, et si jamais demain, ils l'ont cette bonne voiture, eh bien je vais douter de leur capacité à extraire le maximum de leur potentiel. Je ne peux pas être certain qu'ils vont maximiser leurs résultats, malheureusement. Enfin, et ça va sûrement un petit peu avec, cette écurie ne transmet pas grand-chose. Par moments, elle semble même triste, voire vide. Leur discrétion peut être une bonne chose. Ce n'est pas dérangeant qu'ils soient peu présents au niveau du digital, leur communication et leur méthode un peu vieillotte n'ont rien de problématique, mais cela va au-delà de ça. C'est comme si l'image, l'âme et l'identité de l'équipe peinaient à transparaître. Vous me direz que finalement, ce qu'on ressent vis-à-vis de l'équipe importe peu dans leur réussite purement sportive en 2022, et c'est vrai, mais je ne pense pas que tout ça soit complètement anodin. Ça décrit un état d'esprit qui ne me semble pas très positif vis-à-vis d'eux, et au moment d'attaquer un aussi grand tournant, eh bien ce n'est pas l'idéal. Bien, au final, quand on y réfléchit, il semble qu'Alfa Romeo a pas mal d'atouts entre ses mains. Un gros dispositif en support derrière, un vrai leader sur la piste, un jeune talentueux, une préparation depuis un moment, des moyens financiers et techniques sérieux, ouais, ils ont de vraies capacités. Maintenant, ils partent de très loin. La chute depuis plusieurs années n'est pas anodine, ils ne roulent toujours pas sur l'or, la structure de l'écurie n'est pas claire, ils semblent parfois très loin du compte, oui, c'est logique que ce ne soit pas vers eux que se tournent les projections les plus optimistes. C'est pour ça que je leur accorde une note de confiance de 5 sur 10, pile la moyenne, car j'ai du mal à les situer, entre de réels beaux atouts et de réelles vraies limites. Voilà, peut-être que je suis pessimiste, vous me direz, mais j'ai du mal à vraiment monter plus haut. Et concernant la probabilité de jouer le titre, je n'arrive logiquement pas à mettre plus de 2,5 sur 10. Voilà, allez, faire une bonne voiture, je peux l'imaginer, être demain les leaders, bah, compliqué. Et surtout, même s'ils le sont sur la voiture, est-ce qu'ils arriveront à le retranscrire sur la piste ? Dur. En fait, Alpha ne me donne pas assez de garantie. Quand on creuse, on voit qu'ils auraient les moyens pour, mais l'ensemble reste trop fragile, léger et douteux. Bien, et vous ? Je vous encourage maintenant à donner vos arguments, vos avis, vos projections, vos pronostics, vos notes également, vos arguments. Bref, débattons-en dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que le like, le partage et l'abonnement font toujours du bien. Si la série vous plaît, partagez-la à vos potes pour qu'on prépare tous ensemble la nouvelle saison. Et dernière info, j'ai repris récemment les lives sur Twitch. Le lien de la chaîne est en description. Allez la follow si vous voulez être alerté de la prochaine notif de live. Allez, j'ai été déjà assez long. On se retrouve demain et on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit qu'on a l'Alpha, mais quid de l'Omega. A bientôt. Sous-titrage ST' 501